bonsoir tout le monde aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour parler d'un cas aussi qui me tient très à coeur c'est le cas d'un gars comme l'anglais rappeur artiste et tout ça tout ce que vous voulez ces gars moi je l'ai connu à travers le petit écran et j'avoue que sa musique m'a beaucoup plus même si je moi au début j'écoutais plus deep et c'est par la suite que que vraiment j'ai connu les sons j'ai eu à écouter les sons des gars kablandi tout ça mais il faut savoir que je suis une personne qui consomme le hip hop comme pas possible j'adore les books de scène qu'on peut et ceux qui sont ici la nouvelle génération d'ibdundouguise bmj et le plot de malade comment il s'appelle celui qui dit loupoutan cindokho tonton koukadef mansetata et je vais lui demander un jour si je le vois parce que c'est loupoutan comme il dit est ce qu'il a vraiment fait parce que sinon je vais je vais lui trouver son petit crâne et voilà donc je consomme du hip hop et j'adore le hip hop mais aujourd'hui pourquoi j'écris mon fringakablandi parce qu'avant tout je suis une personne et je suis humaine ingakablandi c'est pas un animal c'est un humain l'erreur de sa vie c'est d'avoir produit des faux biais tout ça et mais je veux dire il n'a pas été la première personne à faire ça et il sera pas la dernière personne à faire ça moi j'ai déjà regardé des clips des vidéos clips sénégalais hip hop où je voyais des billets qui flottaient à la surface de l'eau et connaissant la situation du sénégal on peut dire que si c'était des malhormans on se dirait que c'est crédible parce que eux ils font le grand théâtre on leur jette des liasses de billets tout ça mais quand on voit un rappeur faire ça on se dit c'est pas crédible parce qu'on sait que pour les rappeurs vraiment ils n'ont pas un aussi grand budget pour pouvoir jeter des vrais billets dans l'eau comme ça allez donc voilà lui ça a été son erreur et tout ça mais alors si on parle de crime parce que c'est pas normal moi je pense que makisal il devrait avoir la chair de poule parce que on enferme quelqu'un jusqu'à ce qu'il tombe malade et même qu'on l'opère c'est grave makisal vous avez le pouvoir vous êtes à l'abri mais est-ce que la maman d'un gars qui est blindé est à l'abri est-ce que sa famille est à l'abri est-ce que je sais pas s'il a des frères et sœurs ils sont à l'abri parce que je ne connais ni dada ni d'eve peut-être qu'il était l'espoir de sa famille et que c'est lui qui subvenait aux besoins de toute sa famille et là vous mettez toute une famille par terre c'est plus bas que terre voilà et je me dis si vraiment il est un criminel alors on en parle des cas des gens qui ont vraiment produit des millions de phobies qu'on a mis en prison et qu'on a libéré par la suite des gens qui ont commis des crimes aujourd'hui ils sont libres ils sont libres et la famille des victimes continue de pleurer de pleurer que justice soit faite que justice soit faite alors moi je demande au président vous en faites quoi de ces gens là vous en faites quoi de ces gens là parce que allez j'arrête pas à comprendre on parle de loi au sénégal mais rien n'est crédible rien n'est crédible alors tous ces gens là ont été libérés on a parlé des promoteurs des trucs de drogue et tout ça on a mis en prison puis on a libéré alors si je comprends bien si on n'est pas fils de dieu ou fils de dieu on est foutu quoi on reste derrière les barreaux quoi je suis juste sidéré je ne suis pas choqué mais ça me ça me sidère ça me sidère la justice n'est pas crédible dans ce qu'elle fait tu peux attraper quelqu'un qui a commis des crimes mais relâché après tu peux attraper quelqu'un qui a produit des millions de phobies mais il sera relâché tu peux attraper quelqu'un avec qui on a attrapé avec de la drogue mais parce que comme si une personnalité c'est connu relâché après mais les petits les pauvres de la banlieue et tout ça non ils n'ont pas de père ils n'ont pas de mère ils ne sont pas fils de dieu ou de dieu ils doivent rester en prison et vraiment je me dis s'il n'y a qu'il meurt en prison je ne lui souhaite pas est ce que vous allez partir chez lui pour présenter vos condoléances à sa maman et à toute sa famille franchement tout le monde a demandé et je parle de papa qui est un homme qui est tellement crédible et il peut pas mentir dans ses paroles il a parlé du synopsis et tout ça tout ce qui devait se passer il a raconté ça il a expliqué on parle de Kutia et de l'entourage d'un gars qui a blindé et tout ça et c'est pas ça part à gauche et à droite tout le monde parlait de la même chose donc ça peut pas être un criminel ça peut pas être parce qu'il a longtemps fait il a commu une erreur on le reconnaît mais faut lui pardonner si vous arrivez à pardonner ses autres qui ont commis des crimes comme on dit en Wolof Bacan da fo fofor Nibbunyuray Lolo ken mounoukwa faywa krum La n'moganeuray lolo pourtant ces gens ont été relaxés et tout ça Pourquoi pa'angakka blindé Pourquoi pa'angakka blindé Moi Mia Mitchell Mendy Manchak est fière Je dis fringakka blindé Dimbale l'enko genbaï koumounibu Libère l'enko singurial Bacan da fo 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 fo